Allez, j'en profite pour corriger l'exercice 1, d'ailleurs, qui s'appelle l'exercice 2. Oui, évidemment, puisque c'est... Je vais changer juste le nom ici. Alors, on y va. Exercice 1. Attribuer à chaque magasin un numéro. Ça, ce n'est pas très compliqué. Je vous renvoie à la première vidéo sur le chapitre incrémentation. Donc, pour attribuer un numéro à chaque magasin, vous pouvez, par exemple, moi, je vais décider de mettre MAG-001. Voilà. Et après, vous n'avez juste qu'à vous mettre sur le petit carré vert ici un curseur en forme de croix noire sans flèche. Vous double-cliquez et là, ça va automatiquement pré-remplir tous les magasins. Voilà. Si jamais ça n'apparaît pré-rempli, vous avez également un petit plus ici qui vous permet soit de copier les cellules ici, si jamais vous voulez garder MAG-01 partout, ou alors incrémenter la série. Si au contraire, ça vous a copié MAG-01 partout et que vous ne vouliez pas, vous cliquez sur le petit curseur et vous choisissez copier ou incrémenter. Et là, moi, je veux incrémenter, puisque je veux en fait que automatiquement, ça bascule et ça implémente d'une valeur. Donc, ce qu'on appelle incrémenter une série. Ensuite, calculer l'écart entre la surface avant et la surface après. Ça, c'est ce qu'il y a le plus simple du monde. C'est juste un opérateur moins. Donc, on va prendre la surface avant ici et la surface après. Alors, comme je veux calculer l'écart, je vais commencer par la surface après. Parce que si je commence par la surface avant, ça va me donner des nombres négatifs. Donc, ce n'est pas très cool. Vu que la surface après, on peut imaginer que si c'est un magasin, il y a eu des agrandissements, donc forcément, c'est plus important. Donc, du coup, pour ne pas avoir de nombres négatifs, je vais commencer par ma valeur d'arrivée et je vais soustraire la valeur de départ. Je fais entrer. Voilà. Et ça me donne tout simplement ma formule F9 moins E9. Je n'ai même pas de dollars à mettre ici, puisque je n'en ai pas le besoin. Le calcul se fait automatiquement. Je double-clic pour incrémenter tout simplement. Ensuite, mettre en rouge les cinq surfaces après les plus faibles. Là, pas de surprise également. Les cinq surfaces après les plus faibles. Vous sélectionnez ici toute la colonne, pas que les cinq. Vous sélectionnez toute la colonne comme on a vu dans l'énoncé. Ensuite, vous allez aller dans la fonctionnalité mise en forme conditionnelle. Je vous rappelle, c'est dans l'accueil. C'est ici, mise en forme conditionnelle. Là, vous allez aller dans règles des valeurs de plage haute-basse. Donc, le deuxième élément du menu. Et là, vous mettez les cinq, les dix valeurs les moins élevées. Je vous rappelle que c'est un piège, puisqu'après, on pourra configurer, en fait, et mettre cinq valeurs. Mais en fait, ici, vous êtes obligé de cliquer sur les dix valeurs les moins élevées. Vous cliquez dessus, vous mettez cinq. C'est déjà en rouge. C'était ultra simple. Vraiment pas plus compliqué que ça. C'est normal, c'est le début. Vous cliquez sur OK. Et là, du coup, ça m'a bien mis. Alors oui, désolé, ça rame un peu, donc ça n'affiche pas tout, tout en direct. Du coup, là, ça m'affiche bien les cinq surfaces les plus faibles. Voilà. Ensuite, remplir le tableau récapitulatif à l'aide des formules appropriées. Donc, là, remplir le tableau récapitulatif, c'est des formules de base qu'on a vues ensemble. Je vous rappelle, on a vu les opérateurs, on a vu la formule somme, on a vu la formule max, min et la moyenne. Et donc, c'est juste réutiliser ces éléments-là dans le tableau récapitulatif. Alors, je vous rappelle pour information que si jamais je veux, par exemple, donner une formule, il faut que j'écrive égal dans la cellule pour me mettre en mode formule, sans quoi Excel ne comprend pas que je saisis une formule. Bien, alors, la surface après max. Donc, en fait, dans toutes ces surfaces, je veux savoir, en gros, quelle est la crête, c'est-à-dire la valeur maximum de toutes ces surfaces. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement aller ici, je vais mettre égal. La formule, je vous rappelle, c'est max. Si vous ne vous rappelez plus la formule, vous pouvez aller dans l'assistant de formule qui est ici. Il suffit de cliquer sur le petit f de x qui se trouve là. Et ça va vous ouvrir, en fait, une boîte de dialogue où vous pourrez éventuellement, ça va vous aider à remplir votre formule. Nous, on ne va pas l'utiliser parce qu'on est en Excel avancé. Donc, de plus en plus, on va écrire les formules à la main directement dans les cellules. Et donc, la formule, c'est max. Donc, j'écris max. J'ouvre la parenthèse parce que je vous rappelle que dans ma formule, il me faut des arguments. Ces arguments, ce sont quoi ? Ce sont les données que je vais rentrer dans Excel pour qu'ils puissent me donner les informations que je veux. Et ensuite, je vais sélectionner toutes les surfaces après. Parce que si je n'en sélectionne qu'une, forcément, il ne va pas pouvoir extraire la valeur des cellules. Il ne va extraire qu'une seule valeur. Donc, ça va afficher 749. Donc, je sélectionne toutes les valeurs. Alors, je descends encore un peu. Voilà. Et donc, du coup, de F9 à F147. Donc, F9, F147. Je vais grossir. Il ne veut pas. Tac, voilà, c'est bon. Je vais grossir un petit peu. F9, F147. Je fais Entrer. Et donc, on se rend compte, en fait, que la surface maximum, c'est 4200 m². Vous faites une petite vérification au passage. Donc, je vais aller dans Surface. C'est Surface après. Donc, je vais aller dans Surface après. Et là, voilà, je descends. Et puis, je regarde un petit peu. Puis, je vois que ça a l'air d'être cohérent avec les valeurs que j'ai dans les surfaces après. Voilà. Donc, du coup, j'ai ma surface après maximum qui est de 4200 m². Bien. Alors, on va basculer sur l'événement le plus ancien. Donc, l'événement le plus ancien. Alors, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir. Mais je ferai sûrement une vidéo sur les dates un peu plus tard. C'est qu'en fait, une date, ici, c'est en fait une valeur numérique. Donc, là, par exemple, si je prends le 2308 2018. Ici, je vous rappelle, premier cours, vous avez une liste déroulante qui vous permet de définir le format de la cellule. C'est-à-dire, en gros, quel type de données je rentre. Donc, là, c'est une date. Donc, le format de la cellule étant en format date, c'est normal. Mais si jamais je mets en format nombre, je me rends compte ici que j'ai une valeur à la place de ma date. En fait, ça veut dire qu'il y a une conversion. Excel réalise un calcul pour pouvoir basculer de date à nombre. Et en fait, ils considèrent qu'une date, c'est un chiffre. Comme ça, ça me permet, en fait, tout simplement de calculer des délais, de calculer des deadlines. Comme ça, si jamais il y a une facture qui n'est pas payée en fonction d'un certain délai, ça va me mettre un petit, comment dire, ça va, ma cellule va changer de couleur. Voilà. Donc, ça me permet de calculer des délais. Donc, forcément, c'est un chiffre. Ce chiffre, c'est pareil, j'en parlerai, mais le chiffre, c'est le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. Et donc, plus ce chiffre est important, plus la date est proche d'aujourd'hui. Et plus ce chiffre est faible, et plus la date est vieille, en fait. Et plus la date est vieille et date d'il y a longtemps. Donc, ça veut dire, en fait, que si jamais je veux basculer, donc je vais me remettre en date courte. Si jamais je veux, par exemple, ici, mettre l'événement le plus ancien, je vais utiliser la formule min. Alors, c'est tout simplement, c'est assez logique. C'est-à-dire que la date la plus vieille et la plus reculée, la plus initiale, ça va être, par rapport à l'an 0 ou l'an 1900, tel que Excel le calcule, ça va être le minimum. Et la date la plus récente, ça va être le maximum. Donc, ce que vous avez à retenir, là, juste ici, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, le minimum va me donner la date la plus ancienne et le maximum va me donner la date la plus récente. Et du coup, je vais vous mettre un petit graphe sur Word. Comme ça, ça va vous permettre de voir ça. On se retrouve dans trois secondes, le temps que je le fasse. Ok, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, là, je vous ai fait, en fait, un petit graphique qui est un graphique extrêmement rudimentaire, mais qui montre bien l'idée du truc. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre 1 dans Excel, c'est le 1er janvier 1900. Le nombre, aujourd'hui, c'est le 43 914e jour depuis le 1er janvier 1900. Donc, en gros, le 1er janvier 1900, c'est 1. Aujourd'hui, c'est 43 914. Et demain, ce sera 43 915, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, de la date où je vous parle, c'est-à-dire le mardi 24 mars 2020. D'accord ? Donc, déjà, demain, ce ne sera plus le même nom. Donc, d'ailleurs, je vais mettre aujourd'hui, entre parenthèses, le 24 03 2020, parce que sinon, vous allez me dire « Mais non, mais je ne comprends pas, mais c'est n'importe quoi, ce que tu dis. » Voilà. Et donc, du coup, forcément, si j'ai tout un tas de dates dans cet intervalle-là, donc, par exemple, je vais avoir tout un tas de dates dans ma base de données, ces dates de ma base de données, elles sont dans cet intervalle-là. On ne parle pas des dates qui sont antérieures à 1900, parce que c'est le bordel, et je vous expliquerai plus tard ça. Mais, en gros, toutes les dates sont dans cet intervalle. Et donc, si je prends le min, je vais avoir les dates les plus vieilles. Et si je prends le max, je vais avoir les dates les plus récentes. Bien. Donc, du coup, événement le plus ancien. Ici, je reviens sur ma base de données. J'ai une liste d'événements. Donc, j'ai mes dates d'événements qui sont ici. Voilà, et qui se situent entre le 12.03, enfin, qui se situent entre temps et temps. Et donc, du coup, moi, ce que je veux, c'est savoir quelle est la date de l'événement le plus ancien. Donc, je vais tout simplement écrire égal min, tac, min, ouvrez la parenthèse, et là, en fait, je vais prendre toute ma base de données. Voilà. Et ça va me permettre, en fait, d'identifier la valeur minimum, exactement comme ce qu'on a fait pour les autres exercices, de cette base de données. Et donc, la valeur minimum, je vais faire entrer. Et là, la valeur minimum, c'est le 3.01.2018. Donc, dans cette base de données-là, l'événement le plus ancien date du 3.01.2018. Et donc, du coup, j'ai ma formule, c'est min de D9 à D147. Voilà. Et je vous mettrai, évidemment, le corrigé également dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez travailler dessus si jamais vous êtes en galère. Hop, voilà. Alors, maintenant que tout ça, c'est fait. Alors, je vais juste enregistrer. Hop, je vais mettre avec correction. Tac. Bien, je vais passer à l'exercice suivant. On va regarder ensemble le nombre d'événements. Donc, le nombre d'événements, c'est une formule qu'on n'a pas encore vue. Mais c'est une formule qui est tout aussi simple que les autres. Le nombre, calculer le nombre, compter des valeurs, en fait, compter des valeurs en fonction d'un certain nombre de cellules, Excel. La formule s'appelle NB. Donc, ici, je vais vous noter les formules. Donc, ça, c'est la formule max, ça, c'est la formule min, et ça, c'est la formule NB. Donc, du coup, si je veux savoir le nombre d'événements, il va falloir que j'écrive la formule NB. En revanche, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que la formule NB ne fonctionne que si je liste des valeurs numériques. Donc, si jamais je mets NB et que je sélectionne, par exemple, toutes mes villes, ou que je sélectionne tous mes numéros de magasin, et que c'est autre chose qu'une valeur numérique, comme là, là, c'est du texte, en fait, du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que NB, je l'utilise avec une valeur numérique. Donc, ce sera prix au mètre carré, surface après, ce que vous voulez. De toute façon, on s'en fout, puisqu'on sait qu'il y a un événement par ligne. Donc, du coup, il faut juste que j'arrive à compter le nombre de lignes, et c'est tout. Alors, du coup, on va faire ça. Je vais le prendre, du coup, sur surface après, et je vais mettre égal NB, ouvrez la parenthèse, et donc, là, je vais sélectionner toutes les surfaces après. Tac. Voilà. Hop, je continue. Voilà, super. Donc, du coup, ça me fait une formule qui va de F9 à F147. Donc, NB de F9 à F147. Et en fait, ça va me prendre tous les événements, et ça va juste compter les cellules. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et là, si je fais entrer, il va me trouver 139 valeurs. Et donc, du coup, ça, on peut le vérifier. On va sélectionner toute la colonne. Voilà. Et là, en fait, alors, vous ne voyez peut-être pas bien, mais si je vais tout en bas de ma fenêtre Excel, tout, 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 tout en bas, c'est-à-dire en dessous des feuillets, en dessous des onglets qui définissent les feuillets, je vais avoir ici, donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, il est là. Je vais avoir en bas ici, moyenne 10 076. Je vais avoir NB non vide. Donc, c'est les nombres de cellules non vides. Et je vais bien retrouver 139. Donc, j'ai bien mes 139 cellules qui ne sont pas vides, et donc, ils correspondent bien au nombre d'événements. Donc, j'ai bien 139 événements ici. Et enfin, je vais terminer avec la dernière question de ce tableau, qui est la surface moyenne après. Et bien, ça, c'est la même chose que d'habitude. Je fais égal, ma formule, c'est la moyenne. Donc, je fais égal, moyenne. Tac. Et là, une fois que j'ai fait égal, moyenne, je vais tout simplement aller surface après moyenne. Je prends la première, la dernière colonne. Je fais mon petit raccourci clavier magique. Donc, ça fait moyenne de F9 à F147. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et donc, on sait que la surface moyenne, c'est 1076,10 m². Je peux arrondir. Comme je vous ai montré, donc, pour arrondir, je vais dans Accueil. Et ici, en dessous de ma liste déroulante nombre, j'ai quelques numéros. J'ai une virgule avec des chiffres et une flèche bleue qui tire vers la gauche ou vers la droite. Ça, ça me permet d'enlever des chiffres après la virgule. Et donc, du coup, j'enlève tous les chiffres puisque, en fait, je veux juste avoir la surface avec un nombre entier. Ceci est la moyenne. Et donc, si vous avez fait ça, vous avez répondu à l'ensemble de votre tableau. On va faire ensemble la dernière question. Calculez le montant total. La lumière décroît depuis le début de ce cours. Calculez le montant total. Et donc, ici, en fait, si on regarde un petit peu, on voit que c'est des nouveaux magasins qui s'ouvrent. Voilà. Ces nouveaux magasins, en fait, ils ont des dates d'événements puisque je lance l'ouverture des nouveaux magasins. Ça peut être des nouveaux magasins ou des agrandissements. Par exemple, là, dans les... Alors là, il y a une petite erreur, mais bon, c'est pas très grave. Dans les nouveaux magasins, en fait, on n'avait pas de changement puisque la surface avant était de zéro et dans les agrandissements, on a un changement puisque la surface avant et la surface après est différente. Donc, on a bien compris. Donc, c'est une liste. On peut imaginer que c'est une centrale... On peut imaginer que c'est une entreprise de la grande distribution comme Carrefour, Leclerc ou un système de franchise. Et donc, du coup, là, l'objectif, ça va être de connaître le prix d'achat des différents locaux espaces en partant du principe qu'ils ont acheté tous les espaces. Comme ça, c'est plus simple pour l'énoncer. Donc, j'ai un prix au mètre carré ici. J'ai ici une surface. Je vais prendre ma surface après, d'accord ? Parce que je vais prendre la dernière surface de magasin pour connaître le prix d'achat ou en tout cas pour connaître la valeur du bien. Et après, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Ce n'est même pas une formule. C'est juste un opérateur. Je fais égal. Je vais prendre le prix au mètre carré. Je vais le multiplier. Alors, multiplier dans Excel, on utilise la petite étoile. Voilà, si vous ne savez pas ça, il va falloir vraiment reprendre les bases parce que c'est le classique. Mais en gros, on utilise la petite étoile pour l'opérateur multiplié. Et je vais prendre la surface après qui se trouve ici. Ça me fait H9 multiplié par F9. Je fais entrer. Et là, du coup, ça va me donner le montant total. Alors, ce montant total, vous avez vu que ça commence à faire beaucoup de chiffres. Donc, je peux le basculer en mettant une devise. Et du coup, ça va m'intégrer le séparateur de milliers. Donc, 4 231 101 euros. Et je peux double-cliquer. Et ça va me mettre toutes les valeurs. Ici, j'incrémente. Ça me met toutes les valeurs que j'ai dans mon document. Enfin, dans ma base de données. Voilà. Et donc, du coup, j'ai toutes les valeurs. Alors, ces valeurs sont fausses, bien sûr. Bon, j'ai essayé de prendre des valeurs qui sont à peu près réalistes. Mais ces valeurs ne reposent sur rien. C'est juste pour l'entraînement. Et j'ai été obligé aussi de simplifier un petit peu. Parce que dans la vraie vie, on irait plus loin et on utiliserait d'autres systèmes et d'autres formules. Voilà. Donc, on arrive sur cette fin d'exercice 1. Donc, si vous avez tout répondu correctement, vous avez réussi cet exercice comme il faut. Si jamais vous n'avez pas tout répondu correctement, je vous recommande de vous y remettre et de refaire des exercices et de retester. Il faut absolument que vous pratiquiez encore et encore et encore et encore. C'est comme ça que ça va finalement venir. Et on se retrouvera ensuite pour la dernière partie de ce cours de révision en Excel intermédiaire qui est la formule si simple et simple. Parce que je n'ai pas fait de formule si imbriquée. Puisque la formule si imbriquée, on la commencera à partir du deuxième cours. Donc, je terminerai avec une prochaine vidéo sur la formule si simple. Et une fois qu'on aura fait la formule si simple, ma foi, on aura tout vu ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada